Priamf Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir la bonne information ? Priamf Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Plus précisément, dans la commune de Dilala, où vous allez vous palper les différentes réalisations faites par une dame qui est bourgoumestre de cette municipalité. Il s'agit bien de madame Françoise Mangweji Kourawa. C'est bien elle qu'il s'agit, on l'appelle communément là-bas, maman concrète. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame ? Dans les 38 projets du Père d'Elle, elle a réalisé quelques projets depuis qu'elle est au sommet de cette municipalité il y a une année. Vous êtes sans ignorer qu'elle est bourgoumestre de cette commune depuis le mois de janvier 2023 sous l'ordonnance de son excellence. Alors, avant toute chose mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner très massivement à travers toute notre plateforme. Essayez de liker nos vidéos, nos publications, surtout de partager à plus grande échelle. Cela va faire en sorte que nous puissions vous servir comme il se doit. Alors, sans plus tarder, nous commençons parmi les réalisations, nous commençons par ce projet d'asphaltage des différentes routes à travers la commune de Dilala, sous l'impulsion bien sûr de madame la bourgoumestre Françoise Mangweji Kourawa. Suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mis à part l'asphaltage des routes, il y a aussi la construction des écoles. Cette dame s'est mise au travail pour concrétiser la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tchisegueriti-Lombo, et pour faire en sorte que les fruits de la redévance minière puissent profiter réellement à sa communauté. Alors, elle a construit plusieurs écoles, dont je vous invite à visualiser quelques-unes des écoles lancées par cette dame, des écoles construites en respectant même les lois qui sont en vigueur. Vous allez voir la beauté des bâtiments, la beauté des salles de classe, la beauté des bureaux, les toilettes et consorts. Suivez un peu cet élément. Nous avons six salles de classe à raison de 60 élèves par salle de classe. Nous avons construit deux bureaux, c'est-à-dire notamment la direction, le secrétariat, qui compte bien sûr les installations sanitaires. Comme n'il ne l'ignore, m'inscrivant dans la vision du chef de l'État, le peuple est d'abord et à moi-tard, ne pas au projet du PEDL-145 territoire. Il m'a paru sanitaire des réponses pratiquement et à temps réel, à l'aide des besoins des habitants du quartier Boussot-Nord. Savoir construire une écoles modernes afin de soulager aussi les apprenants que les parents. Dans cet élan de soutien à la durabilité de l'enseignement, cheval de bataille du président de la République. Voilà comment l'on peut manger autrement les cuivres et le minerai de notre sous-sol. Je remercie à Sanna pour que Maman Françoise, en tout cas pour nous, Maman Françoise, et pour nous, Maman Françoise, pour nous, Maman Françoise, pour nous, Maman Françoise, Maman Françoise, et pour nous, Maman Françoise, Et vous verrez de voir là, mesdames et messieurs, il y a plusieurs projets qui sont initiés par cette dame, donc madame la bourgoumestre Françoise, dans la commune de Dilala. Vous allez voir aussi, il y a un problème d'assainissement. La commune de Dilala est devenue très, très propre. La dame est en train de se battre jour et nuit pour que cette commune puisse redorer son image. Mais nous allons revenir prochainement sur d'autres réalisations à travers les 38 projets réalisés par cette dame. Triomphe Congo Télévisions, votre média en ligne, a réalisé un entretien avec madame Françoise Mangouéji. Et c'est avec cet entretien que vous allez suivre les différentes explications données par cette dame sur le plan de développement de cette commune de Dilala qui est dans la province du Lualaba. Suivez cet entretien. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévisions, votre média en ligne. Vous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo, en Afrique et aux Etats-Unis, Canada, partout au monde. Votre rédaction vous amène aujourd'hui madame Françoise Mangouéji. Elle est bourgoumestre de la commune d'Illala dans la province du Lualaba. C'est avec elle que nous allons faire cet échange en direct. Sans plus tarder, madame la bourgoumestre, bonjour. Bonjour, monsieur le journal. Vous êtes dans la ville de Colosie en ce moment ? Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir depuis combien de temps vous gérez la commune de Dilala ? Ça fait maintenant plus d'une année parce qu'on avait été notifié au mois de janvier 2023. Donc, une année et demie. Ça fait une année et demie déjà que vous êtes bourgoumestre de la commune de Dilala. Est-ce qu'on peut savoir dans quel état vous avez trouvé la commune de Dilala ? Je suis une femme très honnête. Dire qu'on n'a pas travaillé à la commune de Dilala, je serais malteuse. Je disais qu'il y a des travaux qui ont été effectués par mon prédécesseur et madame Françoise est venue ajouter aussi et donner aussi sa vision à la commune de Dilala. Depuis notre installation, madame Françoise a au moins 38 projets qu'on a lancés à la commune de Dilala. On a asphalté des routes, on a réhabilité les écoles, il y a des constructions de la morgue, il y a eu aussi beaucoup trop de projets de forage, il y a des toilettes publiques qui n'existaient pas sur la ville. Et madame Françoise est venue avec cette vision et aujourd'hui on a des toilettes publiques. Si vous entrez en ville, vous allez trouver des toilettes publiques. Donc je suis venue avec une vision que j'ai mise sur place et au moins 38 projets que j'ai laissés dans moins d'une année. Ah voilà, ce sont des prouesses réalisées par vous. Est-ce qu'on peut savoir au jour d'aujourd'hui, parmi les 38 projets que vous avez exécutés dans la commune de Dilala, la précision s'il vous plaît, dans quel quartier, dans quel quartier il y a eu forage, ainsi de suite ? La commune de Dilala a six quartiers. Donc madame Françoise s'est déployée dans ces six quartiers. Donc c'est dans chaque quartier où il y a eu des projets. Les travaux de route, on a réparti aussi ça dans chaque quartier, parce que chaque quartier au moins devrait bénéficier de quelque chose. Il y a au moins là où il n'y avait pas, parce que nous nous sommes représentés par les chefs de quartier dans chaque quartier, si je peux me répéter, on a construit aussi les bureaux administratifs, les bureaux de police, parce qu'on devrait aussi protéger notre population. Madame Françoise a au moins construit des bureaux de police dans presque chaque quartier. Chaque quartier a bénéficié aussi de nos bureaux administratifs, où sera exactement le chef de quartier. Et chaque quartier au moins, il y a là où on a construit des écoles, là où on a réhabilité des routes, là où aussi on a une forêt de pouilles. Donc chaque quartier au moins, madame Françoise, s'est déployée pour satisfaire sa population. Voilà, si nous vous comprenons bien, ce sont les œuvres ou les impacts positifs de la rédivance minière dans la commune de Dilala ? Exactement, c'est financé sous le fonds propre de la commune de Dilala, via aussi la rédivance minière, qui nous a permis de réaliser ces projets-là à temps réel. Voilà, madame la bourgoumestre, dites-nous un peu, est-ce que vous rencontrez certaines difficultés dans l'exercice de vos fonctions ? Si oui, lesquelles ? Les difficultés, je peux dire, c'est sur base de projets que nous lançons, parce qu'à chaque projet, il y a une durée bien déterminée. Le projet, normalement, il y a des projets qu'on a lancés de trois mois, mais avec l'IGF, qui ne nous facilite pas la tâche rapidement de payer nos entrepreneurs. Il y a toujours un peu de lenteur, etc. Mais d'une manière générale, les difficultés sont quand même là, mais on s'est habitués très vite pour lever les défis. Ah oui, exactement. Maintenant, dites-nous un peu, madame la bourgoumestre, en tant que femme arrivée à gérer une grande commune, comme celle de Dilala, ne trouvez-vous pas que c'est un peu difficile, compte tenu du contexte géopolitique dans lequel le pays est en train de traverser ? Merci beaucoup. Je crois que je vais remercier le président de la République, qui a fait confiance à la femme congolaise. Aujourd'hui, la femme congolaise est à mesure de se mettre debout, parce que la femme congolaise était sous-estimée, elle était marginalisée, et on savait tous que la femme congolaise pouvait faire, c'est être à la cuisine. On nous a donné confiance par les chefs de l'État, nous en tant que femmes, et dans moins d'une année, j'ai au moins réalisé ce projet-là, à impact visible. Si vous passez aujourd'hui dans la ville de Colosie, vous allez trouver des routes asphaltées. C'est l'heure de Mme Françoise. Asphaltées par vous, bien sûr ? Oui. Il y a des routes qui n'existaient presque pas sur notre carte, parce que c'était une poubelle où on ne peut pas passer. Pour résoudre aussi le problème des embouteillages, on a créé des routes qui étaient déjà effacées sur la carte de Dilala. Pour résoudre, Mme Françoise s'est dit, ces routes-là doivent être réhabilitées. On a réhabilité et on a asphalté ces routes-là. Aujourd'hui, si vous passez au niveau du parc, s'il n'y a pas d'embouteillage, c'est parce qu'on a résolu un problème qui était d'embouteillage. Vous pouvez faire 30 minutes, une heure du temps, parce que les gens ne pouvaient pas bouger, etc. Mais on a trouvé une solution. Voilà les projets à impact visibles qui nous ont permis aux gens de nous connaître. Aujourd'hui, on ne m'appelle pas Maman Françoise, mais on m'appelle Maman Conquête, parce que ce que je vois, ce que j'écoute, je suis en train de les réaliser. Et je ne promets pas, mais je réalise. Oui, madame, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites exactement pour lutter contre l'insalubrité dans la commune de Dilala à ce jour ? Nous travaillons en connuvolance avec la mairie de Coloisie. Il y a une brigade de la mairie, parce que nous travaillons en connuvolance avec la mairie, qui a déployé une brigade d'assainissement. On travaille avec cette brigade-là. Nous avons aussi les cantonniers, tant bien que mal, qui se débrouillent aussi, parce que l'effectif, pour être vrai, n'est pas suffisant pour atteindre au moins tout le quartier de la commune de Dilala. Mais on s'y attelle chaque jour. C'est pourquoi je profite aussi pour sensibiliser les gens. Le problème de la sainissement, ce n'est pas seulement le problème des autorités. Parce que si vous prenez votre jus, vous devez savoir que la bouteille doit être jetée dans la poubelle. Et si vous vous jetez dans le caniveau, les autorités nous donnent beaucoup de travail, parce qu'il faut toujours mettre les gens sur les boulevards, sur les avenues, pour déboucher ce que les gens sont tentés de jeter. Il y en a d'autres qui se réveillent la nuit pour jeter les immondices. Ils prennent les immondices, ils viennent et ils jettent dans le caniveau. Pendant la période pluvieuse, nous souffrons et ça crée des érosions. Quand ça crée des érosions, ils ne savent pas d'où ça provient et ils voient directement les autorités qui ont failli à leur mission. Donc nous faisons, nous sensibilisons, les gens à s'abonner à la mairie pour au moins avoir une carte d'abonnement. Chaque jour, on peut commencer à passer, les camions passent de la mairie pour récupérer les immondices et aller jeter au dépotoir. Voilà, madame la bourgoumestre de la commune de Dilala. Un message à tous les administrés de votre municipalité qui vous suivent à travers Triumph Congo Télévisions, le média en ligne. Merci beaucoup pour les gens de ma juridiction qui m'ont fait confiance dans moins d'une année qui ont crié à moi parce qu'ils m'ont accompagnée. Je crois aussi en eux parce qu'ils sont les meilleurs, ils m'ont produit beaucoup de conseils quand je faisais des émissions sur télé, mais il y a des gens qui te disent « on voulait que tu fasses ça, tu fasses ça » et vous avez vu que madame Françoise était toujours là pour vous écouter et elle a suivi vos conseils et on a aussi réalisé ce projet-là. Donc je vous aime tant et je vous demande seulement de m'encourager pour qu'à l'avenir qu'on puisse faire beaucoup plus de projets à impact visible. Voilà madame la bourgoumestre Françoise Mangouéji. Vous êtes la bourgoumestre de la commune de Villala dans la province du Lalaba. Triumph Congo Télévisions vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, vous venez de suivre là l'entretien que nous avons eu avec madame Françoise Mangouéji. Et à tous et à toutes, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. A la prochaine. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Triumph Congo TV Merci. 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 Merci.